Bonjour, ici Marielle de Oula Hoop Québec. Aujourd'hui, on va voir le Cat Eyes Isolation à 1 et 2 bras. Je place ma main devant mon ombri. Je pousse mon Oula Hoop vers l'extérieur, donc vers mon côté gorge. Mon pouce est vers le bas, ma paume de main est vers vous. Mon Oula Hoop va rouler sur le dessus de ma main. Donc je lâche, il roule sur le dessus de ma main et je l'attrape, paume de main, encore vers vous, mes pouces vers le ciel. Je ramène mon Oula Hoop à mon ombri. Je pousse le Oula Hoop, mon pouce est vers le bas. J'ouvre ma main, je roule le Oula Hoop, mon pouce est vers le haut. Donc on essaie vraiment de faire comme si notre Oula Hoop coulait sur une table roule sur le sol, ça donnerait ça ici. J'essaie vraiment que tout soit le plus horizontal possible. Je pousse, il roule et je ramène. Je pousse, roule, ramène. Donc ça c'est pour à 1 bras. Je peux mettre un petit peu d'artistique dans ce mouvement-là si je veux, donc aller vraiment chercher loin et suivre avec ma main et mon corps pour vraiment aller grandir le mouvement et rajouter un peu de magie. C'est vraiment important de comprendre le premier mouvement pour le faire avec deux mains par la suite. Main gauche, main avec une monte. À deux mains cette fois-ci, un petit peu plus dure. Ça ressemble un peu aux mains du Ghosting Isolation. Donc toujours ma main droite qui va guider le mouvement. quand j'ai une main en bas et en haut, c'est en opposé, j'ai fait exactement le même mouvement qu'il y a une main. Donc je pousse mon Oula Hoop. Mais cette main-là, ma main gauche, elle, elle va glisser sur le Oula Hoop. Quand mes mains sont sur le côté qui sont ensemble, je vais relâcher le Oula Hoop. Je vais passer par cette position-là. Donc ça glisse sur le haut de ma main droite. Ma main gauche, elle glisse sur le Oula Hoop. Et ensemble les mains. Donc ma gauche, elle fait juste flatter le Oula Hoop. Je passe ma main gauche par-dessus. Je reviens à ma position de départ. C'est toujours ma main droite qui guide. Ensemble sur les côtés. Opposé en haut en bas. Ensemble sur les côtés. Opposé en haut en bas. Ensemble sur les côtés. Opposé en haut en bas. Ensemble sur les côtés. Donc on essaie de le faire un peu plus fluide. Donc quand on comprend bien le mouvement, c'est plus facile de le faire fluide. Si ça va bien, on peut le mélanger avec le Ghosting Isolation. Donc on se rappelle Ghosting Isolation. Comme ça. Donc ensemble sur les côtés. Opposé. 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 Donc dans celui-là aussi, c'est ma main droite qui guide le mouvement. Donc c'est quand j'arrive de mon côté gauche, mes mains se rejoignent et boum, je pars dans mon Cat Eyes Isolation des deux côtés et je peux revenir au centre dans mon Ghosting Isolation. Ça fait travailler le cerveau. Donc là, j'ai fait juste un demi-Cat Eyes et je suis revenue directement dans mon Ghosting Isolation. Là, j'en fais un complet ici comme ça. Hop, hop, et je reviens. Donc amusez-vous avec ce mouvement-là qui travaille énormément le cerveau et la coordination. Donc c'était Marie-Ève pour Oulao-Québec. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne pratique.